L'avenir de l'agriculture, c'est aussi l'innovation, les nouvelles technologies. C'est le créneau de la start-up laudanoise Gamaya. Elle pourrait bien faire un carton. Elle a déjà réussi à lever 3 millions de francs cette année. Son projet, c'est une caméra qui pourrait révolutionner l'agriculture. Reportage, Yann Dioed. La campagne vaudoise s'est habituée à leur présence. Régulièrement, ils se garent au milieu des champs de blé et déploient en toute discrétion cette étrange machine. Vaya et Jérôme sont ingénieurs. Entre leurs mains, un drone de conception russe, capable de voler à plus de 3 km d'altitude, mais surtout à son bord, un trésor de technologie. Voilà notre caméra à 42 bandes spectrales. C'est grâce à elle que nous faisons notre observation hyperspectrale. Blottie dans le ventre du drone, cette caméra dispose de 3 capteurs, notamment infrarouges et thermiques. Cette technologie est habituellement utilisée par les agences spatiales. Elle s'invite ici dans l'agriculture grâce à une miniaturisation poussée à l'extrême. Ok, on a le satellite. Quand le soleil frappe une surface, une partie de la lumière est absorbée et une autre est renvoyée. Cette lumière qui réfléchit, c'est cela que nous mesurons. On peut voir la croissance de la plante en détectant sa biomasse et en calculant sa hauteur. On peut détecter des maladies ou des parasites. Ok, allons extraire les informations. Installée sur le campus de l'EPFL, la jeune pousse fait travailler aujourd'hui 12 personnes aux multiples nationalités. Après un survol, c'est derrière ces ordinateurs que l'on travaille les données. Le résultat est saisissant. Les plantes saines sont en vert ou vert foncé. Les plantes stressées en rouge. Noire, ça veut dire que les plantes sont mortes. Sur les champs de blé vaudois, Gamaya réalise seulement ses tests. Car là où la start-up compte réussir son décollage commercial, c'est beaucoup plus loin, au Brésil, sur des exploitations qui atteignent 300 000 hectares. Aux agriculteurs locaux, véritables industriels, la société promet des rendements en très forte hausse, mais sa démarche ne s'arrête pas là. Imaginez une exploitation de la taille du canton de Vaud. Quand la saison démarre, vous répandez partout du Roundup, des herbicides, des pesticides, des fongicides. Et vous tuez alors tout organisme vivant. Et si vous agissez ainsi, c'est parce que sur une telle surface, vous avez zéro visibilité sur ce qui se passe dans votre champ. Donc ce que nous essayons de faire, c'est d'introduire de la clairvoyance pour les agriculteurs. En moins d'un an d'existence, Gamaya a séduit de nombreux investisseurs, avec parmi eux rien moins que le PDG de Nestlé ou la pharmaceutique sans dose. Cet appétit se comprend mieux à la lecture de ces chiffres. L'an passé, 4,4 milliards de francs ont été investis dans les technologies liées à l'agriculture. 375 millions pour les seuls drones et la robotique. Parmi les autres financeurs de la start-up, ce capital risqueur roman bien connu. Une idée, si elle marche, peut avoir un impact énorme, donc une valeur énorme à terme. C'est un business model qu'on appelle en anglais scalable, donc on peut le faire grandir très vite. Il y a tous les ingrédients d'un succès possible ? Il y a tous les ingrédients. Après, on verra si la sauce prend. Après 3 millions levés au printemps, Gamaya pourrait prochainement organiser une deuxième collecte de fonds, de quoi faire voler ses caméras aussi en Europe et aux Etats-Unis. Dernièrement, le PDG de Microsoft lui-même a convié dans ses bureaux la petite société lausannoise. C'est parti. Sous-titrage FR ?